Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler des émotions négatives et notamment de la colère et découvrir la première astuce, comment passer de la colère à la joie en 3 minutes. Des études scientifiques nous montrent que les émotions négatives, quand elles ne sont pas gérées, peuvent avoir un effet négatif sur notre santé mentale et physique. D'où l'importance quand même d'apprendre à les gérer dans notre quotidien. C'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir, on va dire, repousser ces émotions négatives et à vouloir ne vivre que des émotions positives dans notre vie, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il se trouve que ces émotions négatives, elles seront toujours là dans notre vie. Il y a des hauts, il y a des bas dans notre quotidien, dans notre vie de manière générale. Et donc, plutôt que de vouloir les repousser en permanence, comment je les gère quand elles arrivent ? Donc, si au lieu de les repousser, il y avait une autre manière de faire et de fonctionner, et de tout simplement les accueillir sans jugement. Donc, c'est vraiment la clé de cette première astuce. C'est vraiment d'être dans l'accueil de cette émotion négative. Donc, comment ça se passe ? Parce que, concrètement, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs sujets de colère dans une journée, ou plusieurs moments où on a envie d'être dans la réaction, de grimper au rideau, comme un collègue qui nous parle mal au boulot, les enfants qui n'écoutent pas, ou mon conjoint qui n'a pas de temps pour moi. Donc, dans ce genre de situation, qu'est-ce que je fais ? Donc, quand je sens que la colère monte à l'intérieur de moi, tout simplement, je prends ce temps de pause, ce temps d'arrêt, et je me connecte à ma respiration, qui est vraiment mon encre dans l'instant présent. Elle est toujours là, c'est une ressource qui est toujours à ma disposition. Donc, je me connecte à mon inspire et à mon expire. Je peux faire quelques respirations, tranquillement. Si je suis, on va dire, dans une conversation que je ne peux pas forcément quitter, donc je me connecte vraiment à cette respiration. Si j'ai un peu de temps pour prendre du temps pour moi, je peux le faire après coup, après avoir, on va dire, rencontré ce moment de colère. Donc, je me connecte à cette inspiration et cette expiration. Et puis, j'observe. J'observe tout simplement ce qui se passe dans mon corps. Quelles sont mes sensations ? Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je ressens des choses au niveau de mon plexus solaire ? Est-ce que je ressens des choses au niveau de mon ventre ? Ou bien au niveau de ma gorge, par exemple ? Donc, j'observe. Qu'est-ce qui se passe ? Je prends ce temps d'observation. Et comment évolue cette émotion, comment évolue cette sensation à l'intérieur de mon corps ? Et à ce moment-là, vous faites vraiment, si vous voulez, l'expérience de l'impermanence des choses. Tout est impermanent autour de nous, y compris nos émotions. Donc, ces émotions, si on leur accorde du temps, si on les observe, elles vont à un moment donné aussi évoluer et diminuer au niveau de leur force. Donc, c'est important de prendre ce temps de pause et d'observer. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la pleine conscience. C'est accueillir, observer tout ce qui se passe d'instant en instant, sans jugement. Voilà. Donc, c'est une très, très belle expérience. Donc, je vous invite à utiliser cette astuce la prochaine fois que vous avez envie de grimper au rideau. Donc, plutôt que d'être dans la réaction, connectez-vous à cette respiration, à votre respiration. Et soyez à l'écoute de vos sensations pour laisser passer tout doucement cette sensation négative qui va, à un moment donné, fatalement se dissoudre dans notre corps. Voilà. Virginie, Bertrand, Graines de joie, prenez-vous en main.com. A très bientôt. Merci.